... Madame, Monsieur et bienvenue dans Infossoir Weekend, voici les titres de votre édition. Les réactions des citoyens au dernier développement dans la réforme de la Moudawana, après la saisine par le souverain du Conseil supérieur des Oulamas, nous en parlerons avec le sociologue Shaqib Gessoun. Les camps de réfugiés d'Alabandoraz a pris pour cible par l'armée israélienne de nouveaux bombardements meurtriers, on visait aujourd'hui le nord du territoire palestinien, martyrisé depuis près de neuf mois. L'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion de projets, entre gain de temps et suppression de tâches répétitives, nous demanderons à l'experte en la matière, Maryam Azoury, les adaptations envisagées. Et vous ferez connaissance avec la première marocaine à évoluer à l'international en tant qu'arbitre de boxe, Oumaïma Simlali vient de décrocher sa troisième étoile professionnelle, nous l'avons rencontrée dans sa ville natale de Mekanis. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, je cite, à la suite de l'annonce du décès de son Altesse royale, la princesse Lalalatefa, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, il a été constaté un usage malencontreux sur les réseaux sociaux, de photographies non authentiques et mensongères attribuées à feu, son Altesse royale, la princesse Lalalatefa. Nous appelons l'ensemble des citoyens au respect des lois afférentes et du deuil de l'illustre famille royale. Fin de citation. À présent, ce sujet qui est dans l'esprit de tous les Marocains, tant il va conforter le développement de l'ensemble de notre société, la réforme de la Moudawana vient de vivre une étape importante à travers la saisine par sa majeste le roi Amiel Mouminin du Conseil supérieur des Oulamas pour l'examen de certaines questions contenues dans les propositions de l'instance en charge de ce dossier. Voici quelques-unes de vos réactions dans ce sujet signé Mohamed Boubakar, Mouloudi Zindin et Adil Utete. La saisine royale à l'égard de la révision du code de la famille fait réagir. Le fait de confier cette mission au Conseil supérieur des Oulémas en vue de prononcer une fatwa agréée dénote d'une grande sagesse et d'un respect scrupuleux des prérogatives. Cette mesure tend à se doter d'une Moudawana respectueuse de la Sharia et qui prend en compte les différentes mutations sociétales. C'est un choix judicieux. Les Oulémas sont les héritiers des prophètes. Ils sont les plus aptes à autoriser ou à prohiber. Sa majeste le roi Mohamedi Samir Mouminin s'était d'ailleurs engagé à ne pas autoriser ce qui est prohibé ni à interdire ce qui est autorisé par Dieu. Des avis également partagés au sein de la sphère académique. Ces représentants estiment que la saisine ordonnée par Amir al-Mouminin tend à assurer un parfait équilibre entre les préceptes religieux et l'intérêt général de la famille. Nous avons remarqué ces derniers temps la prolifération de différents avis au sein de la société. Quand la fatwa émane des autorités compétentes du royaume, il n'y a plus lieu à la spéculation et à la tergiversation. L'islam est la référence religieuse du royaume. C'est pour cela que le souverain a jugé impératif de confier cette mission au conseil afin qu'il puisse se prononcer sur la question. Une nouvelle étape s'ouvre avant l'adoption d'un nouveau code de la famille. Dans l'élaboration de sa fatwa, le Conseil supérieur des Oulémas devra tenir compte des vertus de la modération et de l'ichihad ouvert et constructif, comme prôné par le souverain. Et justement depuis l'annonce de la saisine par sa majesté Mohamed VI du Conseil supérieur des Oulémas que le souverain préside, de nombreuses analyses et commentaires ont été publiées dans les différents journaux nationaux. Comment témoigne cette revue de presse préparée par Salim Abnab ? Média 24 titre, les Oulémas entrent en jeu. Le journal électronique met l'accent sur les principes de modération et d'ouverture qui entourent la saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas, une institution jugée pré-Paris. Cette phase décisive de la réforme de la Moudawana a largement été commentée, relayée. La saisine royale permet d'anticiper toute tentative de perturbation lors de l'adoption des amendements, peut-on lire dans le 360. Même choix opéré par nos confrères d'âge 24, dans ses colonnes, le journal en ligne rappelle l'engagement du souverain à promouvoir la réflexion collective, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Inclusive, modérée, consensuelle, les mots ne manquent pas pour qualifier cette saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas. Avec la MAP, la relève.ma rappelle la nécessité de préserver la stabilité de la famille tout entière. Et pour Espresse, cette saisine vient mettre en exergue l'importance de l'Ijtihed pour appréhender des situations nées de l'évolution de la société et pour souligner l'aptitude des prescriptions juridiques à caractère religieux à s'adapter aux nouvelles réalités. Et à ce sujet, j'accueille le sociologue spécialiste des évolutions de la société marocaine, Shaqib Gessous, bonsoir. Quels sont d'après vous les atouts d'une telle saisine préalable du Conseil supérieur des Oulémas par Sa Majesté le Roi ? Oui. Alors d'abord, j'ai une pensée à la mémoire de la princesse Lalla Latifah, Lalla Rahma. Je voudrais présenter mes condoléances à Sa Majesté et à la famille royale. Les atouts de cette saisine sont importants. Importantes parce que, si nous avons remarqué, cette réforme est une réforme qui a été menée par des institutions. Contrairement aux réformes antérieures, jusqu'à la dernière, celle de 2004, qui a été faite par des personnes nommées à titre intuitif personnel. Là, nous sommes passés à l'esprit de la constitution de 2011. Nous sommes passés par des institutions. Et toutes les personnes qui constituaient le comité de pilotage étaient représentées des institutions. Et donc, nous sommes dans la logique même, à la fois de la démarche royale, mais également de la constitution de 2011. Donc, il faut continuer par une institution. Et c'est le Conseil supérieur des Lama qui, aujourd'hui, va prendre un certain nombre de propositions qui ont été faites par le comité de pilotage et qui va voir si ces propositions correspondent, sont en contradiction ou ne sont pas en contradiction avec la religion. Il ne faut pas oublier que le Code de la famille fait allusion, dans son dernier article, l'article 400, au fiqh de l'imam Malik. Et donc, notre Code de la famille est en liaison avec le fiqh. Et de quelle manière, justement, cette initiative pourrait-elle impacter en termes de pertinence et de légitimité la future nouvelle mouture du Code de la famille ? Justement, ce que nous venons de dire, le fait de donner au Conseil supérieur des Lama permet de répondre à la question que le souverain a toujours dit, de ne jamais interdire ce qui est licite et de ne jamais permettre ce qui est interdit par Dieu. Et donc, c'est cette équation qui est soumise au Conseil supérieur des Lama pour qu'il réponde à cette question-là pour un certain nombre de points que nous ne connaissons pas. Il doit y avoir probablement un certain nombre de points qui sont des propositions faites par le comité de pilotage et qui sont donc soumises au Conseil supérieur des Lama. Et donc, la réponse du Conseil supérieur des Lama va avoir une pertinence importante parce que c'est la réponse de la religion. C'est que nous sommes conformes à la religion, au Fekh et donc à la Sharia. Et de la part de l'autorité légitime pour émettre une fatigue. Parce que, selon la Constitution, il n'y a que le Conseil supérieur des Lama qui est autorisé, qui est permis, qui a la légitimité d'émettre des FTOA. Alors que jusqu'ici, nous avons vu un certain nombre de personnes qui écrivent ou qui parlent à travers Internet et qui disent un certain nombre de choses, alors qu'ils n'ont pas autorité, qui n'ont parfois même pas la compétence ou les qualifications pour pouvoir prétendre à donner des FTOA ou à donner des avis religieux. Ça permet justement de couper court à ce type de comportement. Quelles sont également les actions qui devront être entreprises pour générer un véritable consensus autour de ce nouveau modèle de société qui devrait en découler ? Je pense qu'une fois que le Conseil supérieur des Lama va pouvoir donner sa réponse, le texte qui n'est pas encore écrit, qui n'est pas encore rédigé, devra être rédigé. Et je pense que le secrétariat général du gouvernement est tout indiqué pour faire ceci puisqu'il a l'habitude de faire des textes de loi. Et puis, ça passera par le Parlement, la représentation nationale. Et là, il va y avoir encore une autre légitimité, c'est la légitimité des représentants de la nation. Quel regard à ce que le sociologue que vous êtes, mais aussi l'homme, puisqu'on parle beaucoup des droits des femmes et vous en êtes l'un des défenseurs, porte sur cette réforme qui est en cours ? Et qu'est-ce que vous en attendez, vous aussi ? Oui. Alors, je pense que depuis que le souverain a annoncé, il faut dire que c'est une initiative qui a émané du souverain. Et dès qu'il y a eu cette initiative, la société civile a beaucoup travaillé. A beaucoup travaillé et a travaillé de façon intelligente parce que pour la première fois, elle a impliqué à la fois des LMA pour comprendre, mais elle a impliqué également des sociologues et des anthropologues. Mais également, le comité de pilotage a beaucoup travaillé, et rapidement, parce qu'il a reçu les avis multiples de plusieurs... Oui, des dizaines d'éditions qui ont été faites publiques. Absolument. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons, et je pense que c'est l'esprit de tout le monde, c'est de pouvoir avoir une égalité entre les hommes et les femmes, telle que dictée par la Constitution de 2011. Et il y a un certain nombre de points, on pourra rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de points. Je prends par exemple le fait qu'une femme divorcée, par exemple, a la garde de l'enfant, mais elle n'en a pas la tutelle. C'est-à-dire qu'elle garde son enfant, elle s'en occupe pendant 12 mois de l'année, mais pour n'importe quel document, elle a besoin de se référer au mari, même si le mari ne voit pas son enfant, même s'il ne paye pas la nafaka, par exemple. Et donc, ce sont autant d'éléments que nous attendons. Par exemple, au niveau de l'héritage, ce sont un certain nombre d'éléments que nous attendons et nous espérons que nous allons les avoir dans le nouveau code de la famille. Merci infiniment, Chakil Gessou. Je rappelle que vous êtes sociologue, mais aussi anthropologue et médecin. À l'international, l'extrême droite en tête du premier tour des législatives françaises. Le Rassemblement national et ses alliés décrochent autour de 34% des voix, suivis par la gauche et le camp présidentiel en troisième position. Un énorme revers pour Emmanuel Macron, qui avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale à la surprise générale à l'issue des résultats des élections européennes. Au terme du second tour prévu dimanche prochain, le parti de Marine Le Pen pourrait obtenir une majorité relative, si ce n'est absolu, ce qui plongera la France dans une situation délicate de cohabitation. En Mauritanie, les premiers résultats de la présidentielle d'hier place largement en tête le président sortant, Mohamed Oulchik El-Rezwani. C'est ce qu'il ressort d'environ 90% des suffrages exprimés selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante. Avant même, la proclamation officielle est définitive des résultats. L'un des principaux opposants a fait savoir qu'il ne les reconnaîtrait pas. L'actualité internationale toujours dominée par le massacre des Palestiniens dans la bande de Raza. L'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements meurtriers aujourd'hui dans le nord du territoire palestinien. Des frappes aériennes qui ont notamment pris pour cible des camps de réfugiés. Amin Amradouk. D'épaisses colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus de Shoujaïa. Ce quartier de Raza-Ville est pilonné pour le quatrième jour consécutif par l'armée israélienne. Sahal qui a également concentré ses opérations dans la ville de Rafah. Des attaques contre la bande de Raza qui ont coûté la vie à 43 Palestiniens en une journée. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou parle d'un combat difficile et d'une phase intense de la guerre qui touche à sa fin. Cette guerre où les civils palestiniens paient un très lourd tribut. Environ 38 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Une situation aggravée par les conditions de vie désastreuses. Des milliers d'enfants souffrent de malnutrition. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui à la mi-juin avait fait état de dizaines de décès d'enfants de moins de 5 ans. C'est dans ce contexte que la crainte d'un embrasement régional s'accroît. La communauté internationale redoute de voir le conflit se propager au Liban après les derniers développements sur le terrain. A l'étranger toujours ces intempéries qui ont fait au moins 5 morts en Europe de violents orages, des tempêtes et des pluies torrentielles. On balayait hier soir l'Italie, la France, l'Allemagne ou encore la Suisse où deux personnes sont mortes et une autre portée disparue après un glissement de terrain. Dans le nord-est de l'Hexagone, trois personnes âgées ont péri à bord de leur voiture écrasées par un arbre. Retour dans le Royaume et direction la Perle du Sud. La ville de Darla vient d'accueillir une vingtaine de coopératives féminines spécialisées dans la transformation d'Argan. Il est issu principalement de la région du Sousse. Leurs membres ont ainsi proposé au grand public local et international leurs produits alimentaires et cosmétiques. Reportage Nizar Bouhoutia Oussama Bqali. Avant de parvenir sur les étals des coopératives, les précieux noyaux des Arganiers passent d'abord par les mains savantes de ces femmes qui concassent puis meule à la pierre, la seule force de leurs bras, le fruit de cet arbre endémique au Maroc, donnant une huile puis une pâte qui constitue ce délisque et amlou permettant à de nombreuses femmes d'assurer un revenu stable. Plusieurs coopératives féminines participent à cette deuxième édition des portes ouvertes de l'Argan à Darla. Elles travaillent toutes sur des projets créateurs de revenus dans le cadre de l'économie circulaire et solidaire qui leur permet de vivre des salons. Célèbre chez les Marocaines et les Marocains mais également à l'international, l'huile d'Argan non torréfiée, reconnue pour sa couleur plus claire, est également un composant essentiel de divers produits cosmétiques traditionnels. Ces touristes sud-africains, charmés par Darla, ont été séduits par les effluves de cette huile essentielle. Dès que nous avons aperçu ce bel espace, nous avons été intrigués, nous avons visité plusieurs stands, on a adoré ce parfum d'huile d'Argan et cette ambiance rafraîchissante. Reposant sur un savoir-faire transmis de génération en génération, la filière de l'Argan est en constante expansion, réalisant un chiffre d'affaires global de plus de 100 millions de dollars en 2022. Toujours dans le sud du royaume, à Smara, c'est une coopérative avicole qui a littéralement changé les habitudes de consommation de la population locale. En effet, les volailles qui étaient transportées par le passé au cours de longs périples sont désormais élevées et vendues sur place dans le respect du bien-être animal. Reportage Youssef Ouichouzo-Erinan et Adil Luttete. A 10 kilomètres au nord de Smara se trouve une coopérative avicole. Avec une capacité de 5000 poussins, l'installation a considérablement changé le mode d'approvisionnement et de consommation locaux en viande blanche, et ce depuis 2020. La volaille y est élevée dans des conditions climatiques entre autres très favorables, ce qui impacte forcément la qualité de la chair des volatiles. Le climat de la région aide énormément à l'élevage des poulets. La proximité avec la ville fait que la volaille est livrée aux consommateurs dans de bonnes conditions. Cela évite de se retrouver avec des éléments estropiés ou malades. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires effectue des visites de terrain régulière pour contrôler cette unité de production. Le contrôle touche le fourrage et l'eau mis à disposition des poulets, mais aussi la conformité des programmes sanitaires tracés par le producteur. La production est destinée à une consommation locale. Depuis 4 ans, la différence s'est faite ressentir, puisqu'avant, les poulets devaient faire plusieurs kilomètres avant de parvenir aux consommateurs de Smara. En tant que commerçant, la multiplication de ces unités de production nous est bénéfique. Elles nous permettent de nous approvisionner dans la région. Les poulets nous parviennent en bonne santé et dans de bonnes conditions. Au fil des ans, la coopérative Avicol est parvenue à contenter la demande de la ville en viande blanche, une chaire qu'elle produit avec une moyenne de 64 tonnes par an. Vous êtes bien dans Infossoir Weekend, ne zappez surtout pas. Dans un instant, Jamal Wallen donnera dans sa chronique sport un avant-goût de la finale de la Coupe du Trône qui opposera demain soir le Raja Casablanca et l'AS Phare sur la pelouse du grand stade d'Agadir. Et nous ferons un tour du côté de Nadol. La cité du Rive se prépare à recevoir de nombreux visiteurs à la faveur d'une offre hôtelière spécialement déployée à l'occasion de cette saison estivale. Et tout de suite, je vous propose d'explorer l'un des secteurs qui seront impactés par la révolution technologique de l'intelligence artificielle, en l'occurrence le domaine de la gestion des projets. D'après certaines études, 80% des tâches seront automatisées et les chefs de projet pourraient ainsi économiser la moitié du temps qu'ils consacrent à leur mission, ce qui soulève la question de la disparition d'un certain nombre de fonctions et l'apparition de nouveaux métiers. Des questions que nous allons poser à l'une des spécialistes du sujet que l'on retrouve en duplex de Montréal. Maria Mazoury, bonsoir. Un premier point d'abord sur ce que l'on entend de manière générale par gestion de projet. Bonsoir, M. Dada. Merci beaucoup pour cette invitation. D'emblée, j'aimerais, étant donné les circonstances, présenter mes condoléances à Sa Majesté, à la famille royale et au peuple marocain, en le décès de son nointesse royale, la Lala PFA. Pour répondre à votre question, en fait, j'ai le goût presque de dire que tout le monde fait de la gestion de projet dans la mesure où on mobilise certaines ressources financières, humaines, logistiques, technologiques, pour réaliser quelque chose. Ça peut appeler, ça peut passer de bâtir une école, un pont à une table de sandwich dans l'espace public jusqu'à les implantations majeures de systèmes dans une banque ou mettre en place une loi et une réglementation dans un secteur comme la santé ou par exemple la pêche. Quel est en la matière, quels sont plutôt les principaux impacts induits par la généralisation de l'intelligence artificielle ? C'est une excellente question. En fait, l'intelligence artificielle, si on peut d'abord la définir comme toutes les technologies de rupture qui impactent non seulement la gestion de projet, mais tous les secteurs, mais particulièrement la gestion de projet. En fait, le premier impact qu'on voit, c'est justement l'optimisation des outils, de gérer ces grandes œuvres, on parle des ponts, des aéroports, des hôpitaux, et la modernisation dans certains cas de systèmes majeurs, mettons dans le système financier. Il faut dire que les impacts majeurs, c'est tous les risques technologiques que ça ramène, ces perturbations technologiques, en l'occurrence ce qui a rapport avec la sécurité de l'information, la gouvernance des données, et aussi la gestion de projets technologiques pur et dur. Ça a directement un impact sur, d'abord, la rareté des ressources. Donc, comme ça a une cadence importante, ça force presque d'être un mythopane de la connaissance et être tout le temps en train d'apprendre pour mettre à profit ces nouvelles connaissances qui changent dans certains contextes au jour le jour pour pouvoir mener à bien un projet ou une initiative. En matière de cybersécurité, quels sont les verrous qu'il faut instaurer pour éviter les intrusions susceptibles de survenir ? Écoutez, pour faire le lien avec les risques technologiques, la cybersécurité en est un des plus principaux. Par exemple, l'Autorité des marchés financiers, il y a deux ans au Québec, elle l'a instaurée comme une des prérogatives à mettre en place par les organisations pour pouvoir se protéger, justement, contre les cyberattaques qui ont connu un essor incroyable, notamment pendant le COVID. Alors, entre experts, on se plaît à dire qu'il n'y a personne qui est indemne des cyberattaques. C'est juste le niveau de préparation des organisations à y faire face, notamment par rapport à un plan de gestion de crise, avoir déjà une cyberassurance, avoir des équipes en place qui savent quoi faire, quand et comment et à quel moment. On appelle ça comme les cellules de crise. Et ce dispositif-là, il permet en fait à une organisation, une fois victime d'une cyberattaque, de faire face le plus rapidement possible pour limiter les dégâts. Mais à la base, c'est un exercice de réduire les impacts que de ne pas y faire face, parce que tout le monde y fait face. Au moment où on se parle, il y a des millions de cyberattaques qui arrivent partout dans le monde. J'ose dire, même des uns présentement, elles peuvent être victimes de certaines intrusions. Dernière question, un mot sur le secteur des infrastructures. Quel impact l'IA va avoir, un domaine d'ailleurs qui est souvent affecté par le dépassement des budgets un peu parfois à travers le monde ? Oui, mais en fait, c'est un secteur en plein essor présentement à travers le monde. Et on dit que selon Forbes, depuis fin 2023, il y a un besoin de 25 millions de gestionnaires de projets à travers la planète et principalement dans les secteurs d'infrastructures. On sait l'essor de la construction partout. Puis il y a des nouvelles méthodologies comme le BIM, qui est une invention formidable, collaborative, qui permet en fait de construire par module et dont l'intelligence artificielle vient mettre vraiment un accélérateur dans ce secteur-là. Et donc ça rejoint encore, quand on parle de l'intelligence artificielle, de gestion de projets et de faire face à des prérogatives de livraison, c'est vraiment comment orchestrer tout ça et arriver à livrer un projet tout en protégeant les individus là-dedans. Et pour dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une opportunité. On la voit vraiment beaucoup comme une opportunité qu'une menace. Et on essaie tout en suivant cette cadence-là de préserver la place de l'homme à l'intérieur de tout ça. Et en fait, on se transforme, comme je l'ai dit d'emblée, à des machines d'apprentissage et de métamorphose de nos compétences presque au jour le jour pour pouvoir y faire face. Merci beaucoup, Marie-Mazwori. Je rappelle que vous êtes leader en gestion de projets majeurs et experte également en risques technologiques. On ouvre notre page sport avec cette consécration pour la boxe dans le royaume à travers l'attribution de la plus haute distinction internationale dans le domaine de l'arbitrage décroché par Oumeyma Semleli du haut de ses 28 ans. Elle vient d'obtenir sa troisième étoile, ce qui fait d'elle la première marocaine à mener une carrière à l'international. Son portrait dans sa ville natale de Meknes, brossé par Sarah Jabri Driscoen. Sans parcours n'a pas été facile, mais sa passion et son engagement indéfectible pour la boxe lui ont permis de se faire un an et imposer le respect de ses pairs. Oumeyma Semleli a atteint le niveau d'arbitre juge 3 étoiles. Je suis actuellement la première et la seule femme marocaine à avoir réussi à décrocher ce titre, ce qui me permettra de représenter mon pays lors de compétitions internationales et je dédie cette consécration à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nous sommes très fiers d'elle, sa réussite illustre la force et la détermination de la femme marocaine et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour sa carrière internationale. Une fois sa tenue d'arbitrage enfilée, Oumeyma canalise toute sa concentration sur le ring. Elle dirige le déroulement du combat et veille à l'application des règles du jeu, avec rigueur et intégrité. A travers Oumeyma, je salue toutes les femmes marocaines et je les encourage à avancer avec détermination et abnégation vers l'accomplissement de leurs rêves. J'entame désormais mon parcours d'arbitre international et j'espère être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée pour diriger des rencontres lors de championnats internationaux et honorer Mavil Meknes, c'est la femme marocaine. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, Oumeyma Smlali est désormais un modèle pour de nombreuses jeunes filles au Maroc et dans le monde arabe. Elle prouve que le talent et la détermination peuvent briser toutes les barrières. Voilà qui nous amène à la chronique de Jamel Wa'alem. Bonsoir et vous avez décidé de vous intéresser à la finale de la Coupe du Trône qui va opposer demain à Agadir, le Raja Casablanca à la Esfard. Bonsoir mon chouadir, c'est la finale rêvée de la saison du football marocain. Le stade Adara d'Agadir va être le théâtre demain de la dernière empoignade de la saison entre les deux équipes qui ont dominé outrageusement le championnat cette saison. Le Raja Casablanca, champion du Maroc pour la 13e fois de son histoire et invaincu depuis le début de la saison, a battu l'Olympique de sa fille, le Shebeb Mohamedia, le Hassan Adagadir et le Mounoudia Dujda pour parvenir en finale. La Esfard a lui dominé le tenant du titre, la Renaissance sportive de Belken, la Renaissance de Bemra, l'Olympique de Chira et le Masse de Fès. Et la finale va opposer deux habitués de la Coupe du Trône. Le Raja Casablanca et la Esfard ne se quittent donc finalement pas cette saison. Les Aigles Verts ont été sacrés champions du Maroc avec un tout petit point d'avance sur la Esfard. Les militaires qui sont donc déchus de leur titre acquis l'an dernier demeurent la formation la plus titrée en Coupe du Trône de l'histoire avec 12 sacres. 12 sacres, le dernier obtenu en 2020. Le Raja Casablanca compte lui 8 titres et court après un nouveau sacre depuis 2017. Dans l'histoire des finales de la Coupe du Trône, les deux équipes se sont affrontées deux fois en finale en 1996 et en 2012 pour deux victoires du Raja Casablanca. La dage jamais 203 va-t-il être vérifiée ? Réponse demain à partir de 17h. Et ce dernier match de la saison devrait être également le dernier de la carrière de l'arbitre Redouane Jiyid. L'arbitre international Redouane Jiyid va officier pour cette finale. Il sera accompagné sur le terrain par ses assesseurs Absamad Abertoun et Amin Dahan. Le rôle de quatrième arbitre a été confié à Youssef El-Hraoui. Ce devrait être surtout le dernier match officier par Redouane Jiyid qui a 45 ans depuis le 9 avril dernier. Une fin en apothéose pour l'arbitre qui aura été pendant des années l'un des meilleurs sifflés marocains. Redouane Jiyid aura représenté le Maroc dans de nombreuses compétitions africaines et mondiales. Demain à Gadir, il va abriter les deux meilleures équipes du championnat cette saison. Merci Jamel et à la semaine prochaine pour l'Info et l'Actu Sport. Un dernier mot de foot avec les huitièmes de finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Nouvelle sensation ce soir après l'élimination de l'Italie hier contre la Suisse. L'Angleterre a frôlé la correction avant d'égaliser à la toute dernière minute du temps additionnel face à la Slovaquie. Les hommes de Gareth Southgate se sont ensuite imposés par deux buts à un à l'issue des prolongations. Et en ce moment même, c'est l'Espagne qui affronte la Géorgie un partout entre les deux équipes avant un France-Belgique demain qui s'annonce très tendu. Et direction Nador pour finir où les premiers visiteurs sont en train de profiter de leurs vacances. La cité d'Uri, famille, les petits plats dans les grands pour servir de la meilleure manière qui soit des touristes en quête de dépaysement à commencer par une offre hôtelière alliant le meilleur rapport qualité-prix possible. Reportage Fouad Azouzi, Mohamed Hajjoub et Oussama Bqali. Les tables sont dressées, les chambres impeccablement rangées. A l'image de cet hôtel, Nador compte une quarantaine d'établissements classés qui s'apprêtent à recevoir les estivants venant de toutes parts du royaume ainsi que de l'étranger. Nous sommes fin prêts à accueillir notre clientèle, qu'elle soit résidente au Maroc ou à l'étranger. Nous avons mis en place toutes les conditions idéales pour qu'elle soit satisfaite. Avec une capacité de 3000 lits, Nador a compté l'année dernière près de 90 000 voyageurs séduits par sa cuisine, son climat et ses plages. En coordination avec les autorités provinciales et les collectivités locales, nous encadrons l'amélioration des services hôteliers et nous mettons à jour les plans pour l'exploitation des pièges. Plusieurs hôtels finalisent leur rénovation et la modernisation de leurs équipements. Nous prévoyons une bonne saison touristique à Nador cette année. Célèbre pour sa lagune éponyme, les randonnées au Mont Gourougou ou encore pour les paysages enchanteurs du Cap des Trois-Fourches, Nador est l'une des plus belles destinations pour profiter de l'été. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce dimanche 30 juin. Ce communiqué du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie, et je cite, à la suite de l'annonce du décès de son Altesse royale, la princesse Lalala Teffa, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Il a été constaté un usage malencontreux sur les réseaux sociaux de photographies non authentiques et mensongères attribuées à feu son Altesse royale, la princesse Lalala Teffa. Nous appelons l'ensemble des citoyens au respect des lois y afférentes et du deuil de l'illustre famille royale. Fin de citation. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Massaïa, présenté par Rahman Al-Hennaoui. Pendant la semaine, vous retrouverez Yassan Ben Belnou. On se donne rendez-vous très bientôt, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada